... Ouais, bien, ça commence à être stressant, hein? Je ne sais pas si vous avez vu les derniers recensements. Il y a présentement 300 millions d'armes en circulation aux États-Unis. Et ce qui est merveilleux, c'est que la population des États-Unis, c'est 300 millions. Je commence à être jaloux des Mexicains, là. Ouais, je t'avais envie d'appeler au Mexique pour leur dire, « Regarde, si vous ne voulez pas le mur, on va le prendre. » Ça ne sera pas le sujet de la soirée. Je n'en ai pas de sujet ce soir. J'ai compris, moi, je ferme ma gueule. Non, c'est rendu trop compliqué de s'exprimer. Je sais, parce que cet hiver, pendant la pire tempête de neige, mon déneigeur, il m'a oublié. Puis là, j'étais fâché, je suis allé sur Facebook. J'ai écrit, « Déneigement babin à Chambly, belle gang de pas fiable. » J'ai un ami qui m'a dit, « T'as pas le droit de faire ça. » C'est de la discrimination, là. Ils peuvent prendre ça, t'as mené en cours. Si t'écris quelque chose sur Facebook, il faut que ce soit positif. Fait que, bon, j'étais allé effacer mon commentaire. Puis là, j'ai écrit, « Honnêtement, déneigement babin à Chambly, les meilleurs pour jouer à cachette. » « Fait deux jours, j'ai charge. » Non, c'est rendu difficile de s'exprimer. Comme là, ce soir, ils m'ont averti, hein. Ton numéro passe à la TV, t'as pas le droit de sacrer. Si je dis « tabarnak », ils vont mettre un bip. C'est hypocrite, ça, parce que tout le monde le sait, que j'ai du tabarnak, là. Il n'a pas une épée dans son salon qui fait « Voyons! » Qui c'est qui n'aurait pas de flexionner encore, là? C'est plate, ça fait bipé. Moi, t'as dit, c'est plate. Déjà que c'est difficile de dire des affaires, je le sais. Notre chat est mort. Bon, il a fallu, on l'a fait euthanasier. Puis bon, après deux jours, mon gars m'a demandé, « Papa, il est où, le chat? » C'est difficile, tu sais. J'étais là, « Le chat, 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 le chat. » Le chat, il partait en vacances. Là, il m'a demandé pourquoi le chat est parti en vacances. Je ne peux pas lui dire, je ne peux pas lui dire, « Le chat est parti en vacances parce qu'il a chité dans notre litre. » Non, non, non. Tu ne comprends pas, là. Mon gars, quatre ans et demi, ce soir, il s'échappe, va venir nerveux, là. Et là, je ne suis pas venu revendiquer, tu sais, le droit de dire des affaires. Je vous l'ai dit, je ferme ma gueule. Puis je comprends, là, la censure, je comprends ça, le goût d'envie de dire ta gueule. J'ai souvent le goût de dire ta gueule. Tu sais de quoi je parle? À l'aéroport, le douanier, il fouille tes bagages. Puis là, tu es déjà nerveux. Puis tu as un ami en arrière qui fait, « Hey, on, fais bien long, coudon, t'as-tu une bombe? » « T'as la gueule, toi? » Puis là, il rajoute, « Relax, c'est une joke. » Non, 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 non. C'est pas ça, une joke. J'en connais une joke, moi. Une fois, c'est Pete puis Repete qui essaye de prendre l'avion, OK? Pete dit à Repete, « Voyons donc, coudon, fais bien long. As-tu une bombe? » Qui sait qui embarque personne? Ça, c'est une joke, ça. J'ai le goût de dire ta gueule quand je veux passer des commentaires racistes sur Facebook, il y en a qui ont appris le coup de l'immigration au Québec puis là, ça gueulait, hein? « Hey, accueillir un immigré, ça coûte 14 000, ça n'a pas de bon sens à payer 14 000 pour ça. » Puis je suis comme, « Attends un peu, là. 14 000 pour quelqu'un à qui on fait passer des tests pour quelqu'un qu'on a sélectionné? Il y a tellement de Steve qui naissent à Laval puis qu'on n'a pas choisi. » Je me dis, « Vaut peut-être mieux à Ahmed à 14 000 qu'un Steve gratis, là! » Tu sais de quoi je parle, un Steve gratis, hein? À lui, il n'a pas travaillé pour sa carte d'assurance maladie, mais il est content de l'avoir parce qu'il croise les filles dans les bars avec, quoi. Il est comme, « Hey, regarde ça! Il signé ma carte de don d'organe! Veux-tu que tu te donnes ma graine? » « Hey, Steve gratis! » Ça, c'est pas mal, le genre de gars qui va écrire sur Facebook, « Bon, encore d'autres qui viennent voler nos jobs! » C'est pas de même que ça marche, là. Ils viennent pas voler... Regarde, ça fait longtemps que t'as pas écouté les nouvelles, Steve. Comment ça marche? C'est qu'on prend notre argent, on la donne à Bombardier, le Bombardier prend cet argent-là puis va ouvrir nos usines dans d'autres pays. « Bon, ils viennent pas voler nos jobs, on va les porter! » On va se le dire, ce temps-là, des commentaires sur les réseaux sociaux, il y en a des tristes, hein? J'ai vu passer un commentaire, ça disait, « M'en fous que t'aies de l'ancienneté, moi! » « Hey, des professeurs voilés, franchement! » « On sait pas que c'est qu'ils peuvent apprendre à nos enfants! » Puis j'étais comme... « C'est pas... » « Si, c'est pas... » « L'ouverture d'esprit, là! » « La différence, le respect des croyances d'autrui! » « C'est des affaires-là! » « Est-ce que je déçois quelqu'un? » « Y a-tu quelqu'un qui pensait qu'il allait apprendre à nos enfants à faire des bombes? » « Pis là, en passant, je sais pas si tu le sais, mais au Québec, présentement, on a un nouveau pont Champlain. « Pis détruire l'ancienneté va nous coûter 300 millions! » « Fait que si vraiment, il y a une femme voilée qui s'est fait des bombes, serais-tu possible de nous le montrer, s'il vous plaît? » « S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. » « Moi, ce que j'ai pas compris de toute cette histoire-là, c'est que c'est qui pressait, parce qu'on s'entend de tous les dossiers que le gouvernement a sur son bureau. Il y en a des problèmes au Québec. En Abitibi, il y a du mercure dans l'eau, les enfants s'empoisonnent. À Montréal, il y a du fentanil dans les rues. À Grambay, il y a du monde de Grambay. Il y en a des problèmes. Et de tout ce que le gouvernement pourrait régler, il règle en premier les signes ostentatoires. C'est comme, voyons donc, c'est l'équivalent, tu te lèves un matin, la toilette est bloquée, t'appelles le plombier, tu pars travailler. Bon. Là, après ta journée, tu reviens chez vous, tu fais face à face avec le plombier. Il dit, « Ouais, c'est ça, la toilette est encore bloquée, mais tu vas être content, elle passe une balayeuse à grandeur. » « OK, mais je te confirme qu'on est encore dans la marde. » Ah, puis tant qu'être là ce soir, je vais me gâter, c'est mon premier gala ce soir, je vais me gâter, je vais te dire qu'il y a un commentaire que je ne suis pas capable depuis longtemps, c'est, « Eux autres, ils ne veulent pas s'intégrer. » Là, ça gincite, ça ne veut pas s'intégrer, puis il faut comprendre que ce n'est pas facile de s'intégrer à une autre culture, là. Tu sais, les Québécois, on est particuliers, puis je le sais, parce que quand on a accueilli les Syriens, bon, il y avait un programme de parrainage. Moi et ma blonde, on a le cœur sur la main, on a dit, « On va en pogner un, on va l'intéresser à nos activités. » Mais bon, moi et ma blonde, on est des fans de plein air, le gars, il a passé deux ans dans les camps de réfugiés, je te dirai le camping, plus ou moins. On s'est dit, « C'est pas grave, c'est pas grave. » Présentement, il y a une grosse mode au Québec, les jeux d'évasion, ça non plus. Non, on se fait compter les terrains. On est allé pour un classique, là, on est partis en kayak sur le fleuve, en dessous du pont, Jacques-Cartier, voir les feux d'artifices, astille, on y a pas pensé. Ah non, quand ça a commencé à péter, lui, il a cloché, là. Moi, j'avais jamais vu ça, un kayak s'asphalte. Ah non, j'étais déçu, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, « Ouais, ben, je pense bien qu'on va annuler le pinball. » « Ouais, ouais ! » ouais ! » « Ouais ! » « Ouais ! »